Salut les tatinophiles, je suis Zylmik, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on continue avec Tatin et un numéro double. Cette fois-ci on va faire le numéro 4 et le numéro 5 en une seule et même vidéo. Ah, si c'est pas que je vous gâte quand même. Allez, dans le numéro 4 on va assembler une roue et dans le numéro 5 on va attaquer le moteur. Moteur qu'on en avait parlé lors des lives, on se posait la question de savoir est-ce que ça vaut le coup pour une reproduction d'un modèle de tintin, de mettre à l'intérieur le moteur, tout ce qu'il va, tout ce qu'on trouve dans une Jeep normalement. J'étais pas trop pour, pour moi, aucun intérêt de voir le moteur à l'intérieur d'un truc, d'une BD. Mais vous avez été beaucoup pendant le live à nous dire si si nous on veut le moteur, on veut tous les détails de la Jeep. Bon, et bien soit, vous allez être exaucé car on va voir tous les détails et on va commencer par regarder un peu les détails du moteur. Est-ce qu'ils nous l'ont fait en métal, en plastique ? Comment est-ce qu'ils se sont pris ? Qu'est-ce qu'ils ont pris, utilisé comme couleur, etc. Bon, bref, on va voir tout ça ensemble. Allez, toujours dans les conditions du direct, je passe sur la paillasse. Hop, numéro 4. On commence à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, des fascicules, puis des pièces, puis on attaque le montage. Dans le numéro 4 de Tatin Objectif Lune, toujours de très beaux visuels de notre maquette, les coulisses de l'aventure. Hop, là on a carrément une vue du modèle de dos, retourné, avec tous les petits détails qu'on verra à l'intérieur. En fin de compte, il n'y a pas tant de détails que ça, en fait, non visibles. Ils ont vraiment fait le minimum, ils ont fait le bâti, les suspensions, le pot d'échappement, le moteur à l'intérieur. Je ne vois pas énormément de durites, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que les durites, en général, on n'aime pas trop ça. Enfin, du moins, moi, je n'aime pas trop ça. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup sur cette collection. Là, on a les miniatures, modèle unique, donc bon, la roue, forcément. On va assembler cette roue, ça devrait être assez rapide, en tout et pour tout, il va y avoir 4 vis à mettre. Ils nous disent que dans le prochain numéro, on va avoir des compartiments à piles et une pince Bruxelles. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dans le numéro 5, objectif lune. Dans le numéro 5, toujours des images du modèle, les coulisses de l'aventure. J'adore, j'adore ces petits détails-là, c'est vraiment, vraiment top. Construisez la Jeep lunaire, le moteur, on va voir un peu ce que ça donne dessus. Bon, pas énormément de choses à faire non plus, c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais un numéro double. C'est pour vous faire une vidéo décente. Et dans le prochain numéro, le numéro 6, on a la suite du compartiment moteur. Niveau pièce, hop, je mets ça de côté. Niveau pièce, voilà ce qu'on a ici. La roue, c'est un élément en caoutchouc. Il est dur celui-là, un gros, gros caoutchouc de qualité, bien, bien costaud. Les roues, bien souvent, c'est un peu ma hantise dans les modèles de voitures, c'est jamais très évident à faire. Là, pour le coup, ils nous ont fait des jantes en métal, mais qui vont juste venir s'imbriquer devant, derrière, et on va visser. Rien que ça, c'est du bonheur, parce que les jantes complètes qu'on vient imbriquer à l'intérieur des roues. Mon Dieu, quelle horreur ! Donc voilà, voilà ce qu'on a dans ce numéro 4. Dans le numéro 5, on a effectivement un compartiment moteur en métal. Un autre élément du moteur, encore un autre, et encore un autre. Ça, ce sont des éléments en plastique. Celui-là est un élément en plastique également. Le compartiment moteur est en métal. Ce que j'apprécie, en tout cas, dans ce compartiment moteur, même si j'étais pas fan à l'idée de faire un moteur pour ce genre de maquette, ce qui est plutôt cool, par contre, c'est qu'ils ont gardé les teintes de peinture, de mise en couleur, de la BD. Alors, même si on ne le voit pas, ces pièces-là, parce qu'elles sont, dans la BD, elles sont à l'intérieur, capot fermé, donc on voit rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, pour ne pas parjurer avec la couleur de la Jeep et des personnages, ils ont gardé la teinture des couleurs utilisées par Hergé dans ces albums. Et ça, je trouve que c'est un très 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 bon plan. C'est vraiment super cool. Et ils nous ont également donné ici une petite pince Bruxelles. Alors, cette pince Bruxelles-là, c'est bien pour ceux qui n'ont pas de belles pince Bruxelles. Ça peut dépanner, par contre, ce que je vous conseille quand même, c'est une vraie de vraies pince Bruxelles. Vous en trouverez sur Amazon des pas chers, qui sont quand même bien plus pratiques que ceux-là. Une pince Bruxelles comme ça, on en avait eu la même, exactement la même, dans une autre collection. Bon, vous pouvez voir, celle-là, elle a connu un peu la guerre. Mais bon, c'est normal, en même temps, c'est pas non plus des pince Bruxelles. C'est des cadeaux, quoi. C'est des pinces Bruxelles très très bon marché, donc vous attendez pas à faire du bon boulot avec. Mais, ça va dépanner. Allez, on a assez blablaté. On va attaquer le montage. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le montage et l'assemblage de notre roue. Alors, on va commencer par récupérer les éléments. Donc, ça va être celui-là. Celle-ci, qui est en métal aussi. J'ai eu un d'autre pendant deux secondes. L'autre élément de la jante, qui est en métal. Cet élément-ci, qui va servir à l'articulation de la roue, qui est en plastique. Et le petit... On va mettre comme ça. Hop là ! Le petit cache noyeux de la roue, qui est une pièce en plastique. Et qui est... Qui est assez comique. Je n'ai jamais fait gaffe que c'était des petits ogifs comme ça. La première chose à faire va consister à venir récupérer la roue et de venir récupérer cet élément-ci. De ce côté-là, on voit, il y a quatre tétons qui vont correspondre aux quatre fentes qui sont là. Donc, il suffira juste de venir positionner en face à face le tout. D'appuyer pour que ça fasse clac-clac. Ça a été le cas. Ça s'est mis absolument tout seul. On va faire pareil de l'autre côté. On retourne et on vient positionner notre pièce. Là, on a des détrompeurs qu'on va retrouver ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir dans les collections. Ça nous permettra d'avoir les trous de vis qui sont pile-poil en face. C'est pas mal. C'est pas mal. Très, très bonne initiative. Allez, on enfonce le tout. Du mieux qu'on peut. Allez, c'est pas mal. On vient récupérer cet élément-ci. On va venir pareil le positionner ici. Toujours avec les petits détrompeurs qui permettent d'avoir les trous en face. Et on va venir mettre quatre vis MB5. Toujours fournies dans le fascicule. D'ailleurs, sur ce genre de collection, si vous n'êtes pas habitué, sachez que vous aurez toujours le nombre de vis nécessaires pour le montage du fascicule. Mais toujours un petit rab en plus. Toujours une vis en plus. Je vais visser dans du métal. Je vais tremper ma vis dans l'huile pour faciliter le serrage. Et je viens gentiment positionner mes quatre vis. Je mets la première. Je mets la deuxième en face. C'est un plaisir à monter cette roue. Si toutes les collections pouvaient faire comme ça avec leur voiture, de faire des roues qui s'emboîtent plutôt que des... Ah ! Plutôt que des jantes qui viennent se mettre et s'emboîter à l'intérieur de la roue. Oula, c'est vraiment une misère sans nom. Allez, je viens serrer tout ça. Ça tient plutôt pas mal. Ok. Ok. Bon, j'ai deux vis qui tournent dans le vide. Ok. J'ai ces deux vis-là qui ont bien mordu, donc elles ont bien pris ma roue. J'ai pas de problème. Par contre, les deux vis du haut, elles n'ont pas voulu mordre dessus. Elles tombent dans le vide. Donc, euh... Essayer en appuyant dessus. Non, il n'y a pas moyen. Bon, je ne vais pas insister. Je ne vais pas forcer. Toujours est-il. Voilà, ça tient. La roue est en place. Mes quatre vis sont fonctionnelles. Enfin, du moins, elles sont mises à leur place. Je récupère ici mon petit téton, mon petit cachet-nouilleux. Voilà. Voilà ce que ça donne pour cette roue. Qui, ma foi, est du plus bel effet. Vraiment très, très, très sympathique. Je mets ça de côté pour le moment. Et on va passer au numéro 5. Bon, je vous avais dit qu'on allait en faire deux, des numéros. Parce que c'est parti pour être plutôt rapide. Dans le numéro 5, on va commencer le montage et l'assemblage du moteur. Pour ce faire, on va récupérer cette pièce-ci. Qu'on va tenir de ce côté-là. On récupère cet élément-là. On va venir passer la pièce à l'intérieur du trou. Qui est juste prévu ici. Et on va venir gentiment le serrer. Sur les deux trous ici devant. Avec deux vis MB4. Hop. Je vais visser dans du métal. Donc on va mettre un petit peu d'huile. Hop. Je ne fais qu'engager la première. Je ne la serre pas. Et je vais mettre la seconde. Alors là, attention. Vous allez serrer une pièce en plastique contre du métal. Donc vous allez avoir l'envie de serrer fort. Je vous le déconseille. Lorsque vous serrez une pièce en plastique comme ça sur du métal. Vous serrez. Mais dès que vous arrivez en butée. Hop. Vous n'allez pas plus loin. Sinon, c'est une casse assurée de la pièce en plastique. Voilà. Je resserre un peu quand même ici. Hop. C'est bon. Si vous serrez trop fort, la pièce en plastique là va casser net. Donc assurez-vous juste que les deux têtes de vis soient bien à fleur. Ce sera largement suffisant. Et j'ai cette pièce là qui dépasse de ce côté là. Je viens récupérer ici le collecteur d'échappement. Là, j'ai trois tétons qui vont correspondre à l'emplacement de mes trois vis. Je vais pouvoir venir positionner de cette façon là. C'est des vis MB4. Il va m'en falloir trois. Hop. Pareil, on va serrer dans du métal. Donc je vais tromper la tête de la vis dans l'huile. Et je viens gentiment serrer celle du milieu en premier. Je ne la serre pas complètement. Et je viens faire les deux autres. Un peu d'huile. Je ne la serre pas complètement. Et la dernière. Un peu d'huile. Et je ne la serre pas complètement. Et moi maintenant, je vais pouvoir y aller gentiment. Je vais serrer. Mais juste. Jusque la butée. Pas plus loin. Voilà. Et voilà. Voilà qui est fait. Le collecteur d'échappement est vissé. Et est à sa place. Bien. Maintenant, il va nous rester le collecteur d'admission qui est juste ici. Cette petite pièce-là qui va venir se positionner dans les deux trous qu'on peut voir ici. Voilà. De cette façon-là. Et hop. À l'arrière, je le retourne. Je récupère deux vis AS5. Je vais visser dans du plastique là, par contre. Donc là, je vais y aller mollo. Hop. Jusqu'à la butée. Pas plus loin. Dès que vous sentez de la résistance, vous arrêtez de visser. C'est très important. Lorsque vous faites un serrage dans du plastique. Sinon, vous allez niquer le pas de vis de l'élément en plastique. Et du coup, la vis ne tiendra plus à rien. Et la pièce ne tiendra plus à sa place. Voilà. Voilà ce que ça donne sur cette pièce. C'est quand même très joli. Le rendu est vraiment sympa. Et je vous dis, le fait d'avoir utilisé la couleur de la BD, c'est top. Ça rend vraiment un petit cachet. Voilà ce qu'on a eu dans ces deux numéros. Numéro 4 et numéro 5 de la Jeep lunaire de Tintin. Je rebascule sur le côté. Hop là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double. 4 et 5 de Tintin. Alors, si vous voulez avoir une idée de l'échelle. Voilà la roue qui fait la taille de ma... Pardon. Petit rototo. Voilà la roue qui fait à peu près la taille de ma main. Plutôt sympathique. Et le moteur qui est un peu plus petit. Mais on a juste un petit bout du moteur. Je pense, je subodore et je pense très fort d'ailleurs que les prochains numéros, ça va être tous des petits éléments. Là, des gros éléments comme ça. On va être calmé, je pense, pendant un petit moment maintenant. Là, ça y est. Ils ont appâté les clients. Ils les ont attrapés avec des grosses pièces. Maintenant, on va gentiment glisser sur des petits éléments. Mais bon, c'est normal. Ça fait partie de la collection. C'est comme ça. On le sait. Les loulous, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo ou à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas également à la partager autour de vous et parler. Parce que je suis sûr que vous connaissez d'autres tintinophiles qui font certainement la collection. Et qui seraient intéressés de voir une petite vidéo. Savoir un peu comment on avance sur le modèle. Si ça se passe bien ou pas. Et choper quelques petites infos. Et petites aides en cours de route. Les loulous, je vous fais à tous. Des gros bisous. N'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook du groupe Le Monde d'Hilmique. Le lien est dans la description. Beaucoup de monde mettent des photos. Et notamment les galères qu'ils ont. Et les pièces qu'ils peuvent éventuellement casser. Ça vous permet, en amont, de pouvoir faire attention au moment où vous allez assembler ces premières pièces. Allez, cette fois-ci, j'ai assez parlé. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501